Avec les outils de Google Sheet, il est possible de faire traduire des mots directement dans une feuille. Si vous avez des élèves qui parlent une autre langue que le français et que vous aimeriez leur écrire un message qui soit traduit simultanément, ou si vous voulez que l'élève puisse écrire à l'intérieur afin de se construire un dictionnaire personnel pour mieux se faire comprendre, on peut utiliser Google Sheet. Évidemment, on peut utiliser aussi, ce qui est souvent utilisé en classe, la tablette numérique avec tous ses outils intégrés de traduction. Mais ici, je vous offre une idée avec Google Sheet. Alors, pour pouvoir faire ce genre de tableau-ci, c'est-à-dire d'écrire un message et puis de le faire traduire à l'aide de Google Translate, c'est facile en quelques étapes. Donc, je vais juste écrire un mot ici pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc, si j'écris, exemple, une souris et je pèse ensuite sur Entrée, le message va se traduire ici avec Google Translate. Évidemment, Google Translate n'est pas un outil qui est parfait. Par contre, afin de débuter et de traduire quelques petits messages ou des mots, c'est un outil qui peut être intéressant. Donc, si on commence, ici, une nouvelle feuille. Alors, on peut partir de n'importe quelle langue et traduire dans une autre. Donc, il s'agit de connaître les abréviations de la langue qu'on veut utiliser parce que ce sont les codes ISO 639-1 qu'on doit aller chercher sur Wikipédia. Par contre, c'est assez instinctif, là, français, c'est FR, espagnol, c'est ES, anglais, c'est EN pour les abréviations. Il va falloir entrer dans la formule de Google Sheet. Donc, ici, j'ai décidé de passer de l'espagnol vers le français. On pourrait faire du français ensuite vers l'espagnol, de français vers l'anglais, l'anglais vers le français. Donc, on peut choisir la langue voulue. Je vais commencer par choisir la langue de départ. Donc, je vais choisir l'espagnol et je veux que ça se transforme en français. Ensuite, ce que j'ai à faire, c'est d'entrer la formule, c'est-à-dire égale. Et là, c'est Google Translate et ça affiche déjà ici. Alors, ce qu'on me demande, c'est qu'à partir de où je veux que ça soit traduit. Donc, je pourrais entrer la première cellule ici qui est de A2 ainsi que les suivantes. Je vais vous montrer ensuite comment copier-coller cette petite formule. Donc, ici, je pourrais écrire à partir de la cellule A2. Mais si je clique dessus, ça s'enregistre automatiquement. Ensuite, point-virgule et là, la langue source, donc la langue de base, il va falloir mettre les petits guillemets et entrer ES pour espagnol, ce que je vous ai montré tantôt, dans la liste de Wikipédia. Ensuite, les guillemets encore et je continue avec mon point-virgule pour la langue cible. Donc, la langue cible, c'est le français. Je continue avec mes petits guillemets. Français, c'est FR et ensuite, guillemets et je ferme la parenthèse et je pèse sur entrer. Donc, ici, je n'ai aucune valeur pour l'instant parce que ce n'est pas, je n'ai rien fait pour l'instant. Donc, si je marque le mot chat en espagnol, qui est gâteau et que je pèse sur entrer, maintenant, ça se traduit par chat. Si je veux que la formule se continue, avant de traduire, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller peser ici sur mes deux petits points et je vais allonger ma formule. Donc, elle se copie-colle tout le long de ma colonne. Donc, qu'importe l'endroit où je vais écrire un mot ou une phrase, ça va se traduire. Donc, c'est pour passer de l'espagnol vers le français. Je pourrais faire la même chose de l'anglais vers le français. Je n'ai qu'à changer ma formule qui est ici. Donc, je vais aller effacer la formule qui était là. Et je vais faire la même chose que tantôt. Et j'y vais avec Google Translate. Et je vais passer de la cellule A2, comme tantôt. Ensuite, point-virgule. Je passe de l'anglais CEN vers le français FR. Donc, je n'oublie pas mes petits guillemets. Et je ferme la parenthèse et je passe sur Entrée. Donc, si j'écris un mot, ici, avant tout, je vais copier ma formule. Donc, si j'écris I wish, il va s'écrire je souhaite. Donc, on pourrait passer du français vers l'anglais. Donc, si on veut écrire un message à notre élève et qu'on veut qu'il se traduise simultanément, on peut le faire de cette façon-là en choisissant le français d'abord et ensuite l'anglais. Donc, c'est comme ça qu'on utilise Google Translate afin de traduire un message dans Google Sheet.